... dans la région présumée fraudeur qui ciblait des personnes âgées ont été arrêtées. Félix Séguin est avec nous. Alors, Félix, 13 suspects ont été appréhendés. Leurs victimes sont aux États-Unis. Exactement. C'est une fraude énorme. On parle de 10 millions selon des sources, mais ça pourrait être beaucoup plus. Jusqu'à 15 millions, les victimes sont dans l'Indiana, l'Illinois, la Virginie, Mississippi, Ohio, Caroline du Sud, mais ils sont arnaqués de Montréal par cette fameuse arnaque grand-parent. Voilà. Il y a des corps policiers spécialisés qui ont été impliqués dans tout ça. C'est ça, Sophie, qui est particulier dans cette histoire-là. C'est qu'au lieu de prendre le chemin traditionnel d'escouades qui luttent contre les crimes économiques dans les différents services de police, cette enquête-là est initiée d'abord aux États-Unis par le FBI, par les services postaux américains, l'Agence du revenu américain qu'on appelle le IRS, mais surtout des policiers québécois, des escouades qui luttent contre le crime organisé, l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé, l'Enerco, d'autres aussi qui s'attardent à des disparitions non solutionnées dans le milieu du crime organisé. C'est de là que l'information et les informateurs, si l'on veut, commencent à produire du renseignement criminel qui permet d'arrêter ces 13 personnes-là aujourd'hui. Oui. Ce qui est assez particulier aussi, c'est qu'on peut faire un lien direct avec la mafia. Bien oui. Et ça, ça défait certaines idées reçues, nous rapporte ces mêmes sources que la mafia n'est pas impliquée dans un crime ou dans des crimes qui toucheraient les aînés, alors que l'arnaque grand-parent, c'est tout à fait ça. Ça vise les grands-parents, ça le dit. Et il y a plusieurs personnes que l'on voit. Vous allez voir des individus qui sont très connus des services policiers. David Anthony Dirienzo, il est connu pour des liens, nous dit-on, avec les milieux mafieux. Vous allez voir également un autre homme, Joshua Saroyneau. Lui, il a été déjà accusé d'un meurtre au premier degré, cette fameuse tentative de meurtre à la Pizzeria Sofia, au quartier 1030, sur la rive sud de Montréal. Un jeune homme qui a été tué de plusieurs balles. Alors, il avait été amené à procès pour ça, accusé de meurtre au premier degré, mais un jury l'avait acquitté en raison de preuves circonstancielles puis parce que son visage avait été cagoulé. C'était difficile de le placer sur les lieux du crime. Alors, vous voyez, il a été arrêté dans une affaire extrêmement grave dans le passé et relaxé par la justice parce qu'il a trouvé donc coupable. Mais là, il est arrêté maintenant dans une grave affaire où il sera accusé d'une des cas très grave, de gangstérisme et d'autres accusations relatives à la fraude. Oui. Ils seront jugés ici ou aux États-Unis? Des sources nous disent que ce serait assez surprenant que la justice américaine les réclame parce qu'il y a déjà eu des procédures en 2021 dans ce dossier-là. Probablement qu'ils seront jugés ici à moins d'une surprise. Bon, c'est à suivre. Merci beaucoup, Félix. Merci. Au revoir. Au revoir.